L'être humain a depuis des siècles utilisé le sport comme moyen afin de fortifier son corps ou tout simplement pour se divertir. Cependant certaines personnes ne se contentent pas du simple match de foot ou d'une séance de musculation anodine. Cette catégorie de gens sont avides de sensations fortes et iront jusqu'à risquer leur vie pour pouvoir se procurer une dose d'adrénaline. Aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo le top 10 des sports les plus dangereux au monde. 10. Boxe anglaise La boxe anglaise, aussi appelée le noblard, est un sport de combat dans lequel deux adversaires, de même catégorie de poids et de même sexe, se rencontrent sur un ring munis de gants rembourrés afin de limiter le risque de coupure et s'échangent des coups de poing portés au visage et au buste. Le combat est divisé en intervalles de temps, les rounds, séparés par une minute de repos annoncée par une cloche où le boxeur pourra être conseillé et soigné si besoin. Les blessures semblent toutefois être d'une gravité mineure, très peu d'entre elles nécessitent une consultation à l'hôpital. Les principales lésions sont des plaies superficielles, principalement au visage, notamment autour des yeux. On en retrouve bien plus en sport pieds, point car les athlètes portent beaucoup moins le casque. Les informations sur les lésions cérébrales et traumatismes crâniens sont malheureusement peu précises, car il semble que peu de boxeurs les considèrent comme des blessures graves et ont ainsi tendance à ne pas les déclarer. Il est bon de noter cependant que l'évolution des règles, notamment en boxe anglaise, a permis de limiter le nombre de chaos en incitant les arbitres à stopper les combats au moindre doute de lésions cérébrales. 9. Le rugby Le rugby se joue par équipe de 15 joueurs sur le terrain avec des remplaçants, familles de sports collectifs, dont les spécificités sont les mêlées et les touches, mettant aux prises deux équipes qui se disputent un ballon ovale, joué à la main et aux pieds. Avec les mêlées, les rucs ou encore les plaquages. La santé physique des rugbymen est mise à rude épreuve pendant les matchs. Les joueurs professionnels seraient plus concernés car ils enchaînent plus de matchs, les empêchant de bien récupérer entre deux chocs. À cela s'ajoutent les entraînements où, selon la Fédération britannique de rugby, se produisent 20% des commotions cérébrales. Des études antérieures ont estimé qu'un joueur professionnel subit près de 11 000 chocs par saison. La grimpe urbaine est une activité sportive d'escalade pratiquée sur la façade de bâtiments et diverses structures urbaines. Ce terme regroupe des pratiques variées, souvent réalisées hors d'un cadre légal. Certaines pratiques sont rattachées à l'escalade en solo intégrale, quand un grimpeur expérimenté escalade une haute paroi urbaine, sans corde ni protection. D'autres pratiques sont assimilées à la pratique du bloc, quand le grimpeur s'essaie à des mouvements difficiles à faible hauteur. La grimpe urbaine est un sport extrêmement dangereux, mais parfait pour les adeptes du risque et les junkies d'adrénaline. Escalader des bâtiments très hauts, sans aucun équipement pour vous soutenir ou vous sécuriser, provoque de véritables frissons. Les pratiquants de ce sport sont toujours à la recherche des gratte-ciels les plus monstrueux à grimper. Plus la structure du bâtiment est complexe et donc difficile à grimper, mieux c'est. 7. Surf de grosses vagues Une discipline sportive extrême de surf, qui consiste à surfer sur les spots de vagues déferlantes les plus importantes du monde de plus de 7 mètres jusqu'à plus de 30 mètres de hauteur. Les plus grosses et puissantes vagues déferlantes du monde peuvent entraîner dans des tourbillons de courant les surfeurs de 6 à 15 mètres vers le fond, souvent entraînés par le liche de leur surf, et les blessés mortellement sur des récifs ou fonds rocheux, avec des pressions d'eau capables de leur détruire les tympans, et des délais courants de 20 secondes de plongée en apnée pour revenir à la surface et reprendre leur souffle avant qu'une nouvelle vague ne les frappe à nouveau. Leur sécurité et survie est assurée par d'importants niveaux d'entraînement, des gilets de sauvetage gonflables à air comprimé, et des services de secours en motomarine. 6. La plongée en apnée La plongée en apnée ou plongée libre désigne une forme de plongée sous-marine, basée sur l'interruption volontaire de la ventilation. Contrairement à la plongée en scaphandre autonome, dans laquelle le pratiquant respire un gaz sous pression stockée dans des bouteilles de plongée. La plongée en apnée est historiquement la forme de plongée la plus ancienne, et peut être pratiquée comme simple activité de loisir ou en compétition. En compétition, la plongée libre fait partie des sports extrêmes en raison des risques inhérents à la recherche de la performance. Lors de la descente en profondeur, la pression augmente. Elle double même à partir de 10 mètres. L'apnéiste risque alors un barotraumatisme, un accident causé par un changement de pression des gaz dans le corps, et peut entraîner des lésions au niveau du conduit auditif externe. C'est pourquoi il est recommandé de pratiquer la manœuvre de Valsalva qui consiste à se pincer le nez et à souffler dans le même temps. D'autres accidents peuvent survenir comme l'hypothermie, une piqûre ou une brûlure par contact avec des animaux marins, peuvent entraîner la noyade. 5. L'alpinisme L'alpinisme est une pratique sportive consistant à effectuer des ascensions sur des terrains aux reliefs de type alpin. L'alpinisme fait usage de techniques spécifiques et de savoir-faire qui permettent aux pratiquants d'appréhender les risques inhérents à l'altitude et au milieu hostile dans lequel il évolue, qui se distinguent ainsi du terrain habituel de la randonnée pédestre. Les dangers objectifs sont d'origine naturelle, comme les chutes de pierres, de séraques, les ruptures de corniches, les avalanches et les orages. Les dangers subjectifs sont d'origine humaine, ils proviennent de l'inadaptation des alpinistes à leur environnement. Ils peuvent découler d'erreurs de jugement, comme la mauvaise appréciation d'une situation conduisant à s'exposer à des dangers objectifs, le mauvais choix de l'itinéraire, la mauvaise utilisation du terrain, la mauvaise utilisation du matériel ou l'absence de consultation des prévisions météorologiques. Des défaillances psychologiques, comme la panique ou à l'opposé l'excès de confiance en soi, conduisent aussi à se mettre en péril. 4. La Highline en solo intégrale La Highline est une discipline sportive apparue dans les années 1980, consistant à se déplacer sur une slackline tendue en hauteur, généralement assistée d'un équipement de sécurité en cas de chute. C'est un sport en plein essor, dont l'intensité physique comme mentale particulièrement importante lui confère un statut de sport extrême, malgré une pratique de plus en plus sécurisée et l'apparition de matériel spécifique. 3. Vol en Wingsui Le vol en Wingsui ou vol en combinaison ailée est un type de seau effectué à l'aide d'une combinaison de seaux souples en forme d'ailes. Cette dernière est utilisée dans les sports extrêmes, notamment par des parachutistes, pour modifier l'écoulement de l'air sur leur corps afin d'augmenter la portance. Ces combinaisons se gonflent d'air dès que le parachutiste se lance du haut d'une falaise ou sort de l'avion. Elles permettent de réduire leur vitesse de chute en la convertissant en vitesse horizontale. Un vol en Wingsui se termine par l'ouverture d'un parachute. Le Wingsui est considéré comme un sport à risque, surtout lors de la pratique en montagne. Il y a eu cinq morts entre janvier et août 2016 dans les Alpes, dont Alexander Poli, une des stars de la discipline, et un sixième s'est tué début octobre à Chamonix après avoir échoué à ouvrir son parachute. La discipline compte une vingtaine de morts par an en moyenne. L'escalade en solo intégrale est un type d'escalade libre et en solitaire dans lequel le grimpeur n'utilise aucun système d'assurage, ni cordes, ni équipements de protection, se fiant uniquement à sa capacité à ne jamais chuter. À la différence de la pratique de bloc, l'escalade en solo intégrale, qui s'effectue au-delà d'une hauteur de sécurité, entraîne toujours des blessures graves ou la mort en cas de chute et nécessite donc un solide équilibre moral et nerveux. La pratique du solo intégrale en psychobloc permet de réduire les risques. 1. Bass Jump Considérée comme « la reine du sport extrême », la discipline du Bass Jump compte quelques milliers d'adeptes dans le monde. Les Bass Jumpers sautent dans le vide depuis un point fixe, immeuble, antenne, pont ou terre ferme, au lieu d'un aéronef. Plus que du parachutisme, le Bass Jump exige adresse et précision et mélange la chute libre, le parapente, l'alpinisme et la voltige. Le sauteur se jette dans le vide et ouvre son parachute lorsqu'il atteint une vitesse stable, autour de 200 km par heure. Il doit ensuite réussir à se diriger pour atterrir au sol. Riche en sensations fortes, le Bass Jump n'en est pas moins un sport très dangereux. Les risques sont dix fois plus importants qu'en parachutisme depuis un avion, principalement parce que l'on risque de heurter l'endroit depuis lequel on saute. Même après des centaines de sauts, on est toujours exposé à un incident. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, activer la cloche et mettre un « j'aime » pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !